Bonjour Magali. Bonjour, bonjour à tous. Magali Bardos, donc tu vis à Rabastens dans le Tarn, après une maîtrise d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Tu t'orientes vers la scénographie et l'illustration à laquelle tu te consacres depuis 2000. Tu as publié chez de nombreux éditeurs et dans la presse jeunesse. On reconnaît surtout ton univers graphique tout en rondeur, dessiné au pinceau et à la gouache. Tu commences l'écriture grâce à des commandes aux éditions Actes Sud. Et depuis, tu publies en tant qu'autrice et illustratrice des histoires avec humour et poésie, des histoires où la découverte des autres et du monde est au cœur du récit. Donc là, aujourd'hui, nous allons présenter Sur les traces de l'ours, donc un album qui est édité aux éditions Pastel qui est la griffe belge. La Belgique est avec nous de l'école des loisirs. Donc il est paru le 23 août 2023 et il a obtenu une bourse de création Occitanie Livres et Lectures. Je lis la présentation de l'éditeur. Alors, une belle journée d'été commençait, tout était calme dans la forêt. C'est alors que je les ai entendus. « Ours, où es-tu ? » criaient-ils. Je suis sortie de ma tanière, vite rejoint par les autres animaux, dérangés par le raffût matinal. Dans cet album, inspiré d'un séjour scientifique pour enfants, Magali Bardos invite avec humour tous les explorateurs en herbe à la découverte de la nature dans le respect de ses habitants. Mais attention, celui qui est observé n'est pas celui que l'on croit. Donc pour commencer, nous allons lire le début et comme ça vous allez voir tout de suite où on va. À deux voix. À deux voix. Toi tu fais le narrateur. C'est moi là. Une belle journée d'été commençait, tout était calme dans la forêt. C'est alors que je les ai entendus. « Ours, où es-tu ? » Je suis sortie de ma tanière. Visiblement, je n'étais pas le seul à avoir été dérangée. C'est pas une heure pour me réveiller. Nom d'un champignon qui fait tout ce raffût. Trois enfants à cheval fredonnaient en cœur. « Cherchons dans les bois des traces d'animaux par-ci, par-là. » Ils nous cherchaient, alors nous, on s'est mis à les suivre. Et après, on vous laissera découvrir l'album. Il y a une librairie derrière. Alors, ce projet découle d'une expérience que tu as vécue et dont tu as souhaité témoigner. Tu peux nous raconter, s'il te plaît, l'expérience ? Oui. à l'origine de cet album, il y a un séjour scientifique, une colonie de vacances scientifiques à laquelle j'ai participé en 2015, qui était sur les traces de l'ours, à cheval, sur les traces de l'ours. Donc, on est partis avec des enfants en Ariège à la recherche de traces d'ours, mais pas seulement. Il y avait aussi d'autres animaux de la forêt. Donc, voilà. Et donc, j'avais été invitée par l'ONG qui organise ses séjours qui s'appelle Objectif Science International. J'avais eu l'occasion de les rencontrer lors d'un précédent séjour auquel j'avais participé avec mes enfants, qui était un séjour sur le thème des cristaux de neige. Donc, on avait observé la qualité de la neige, analysé comment se formaient les flocons, etc. C'était vraiment passionnant. Et les organisateurs, donc, on a discuté, sachant que j'étais auteure-illustratrice, ils m'ont proposé de participer à ce séjour et dans l'idée qu'un jour, un album pourrait voir le jour. pourquoi pas, c'était assez tentant cette aventure. Donc, j'avais eu l'occasion de faire du cheval quand j'étais plus jeune. J'ai repris quelques cours d'équitation pour pouvoir suivre tout ça. J'ai pris du matériel de dessin et voilà, je suis partie en colonie de vacances. Et c'était vraiment une colonie de vacances, c'est-à-dire que dans le réfectoire, il y avait la liste des participants avec les prénoms et donc, parmi les prénoms des enfants, il y avait Magali, 45 ans. Et donc, je participais aux explorations scientifiques, mais aussi aux veillées, aux jeux et voilà. Et je pense que tout cet environnement a nourri les différents aspects de l'album dont on va parler. Donc, cette expérience-là, en fait, elle date de 2015. Voilà. Et c'est aujourd'hui qu'il sort. Il sort, voilà. Il sort aujourd'hui, il y a eu une longue maturation. Il se trouve que moi, donc, j'écris et j'illustre pour la jeunesse. Je fais des albums, enfin, c'est de la littérature jeunesse. Je ne fais pas de documentaire et je ne savais vraiment pas par quel biais j'allais pouvoir restituer, en tout cas, faire part de toute cette expérience et restituer simplement l'information scientifique. Ça ne me parlait pas, j'avais besoin d'autre chose. Et quand je commence un album, je prends un carnet et c'est par le dessin que les choses se passent. Donc, je commence par faire des petits croquis et tout ça. Et puis, j'ai dessiné, j'ai dessiné des personnages, j'ai dessiné des animaux et en fait, le livre qui est sorti à ce moment-là, ça a été un album que j'ai fait qui s'appelle On est foutu, qui est un album qui n'a rien de scientifique du tout, qui en fait, raconte l'histoire de trois animaux qui se perdent dans la forêt, qui rencontrent une petite fille et bref. Donc, j'avais besoin de trouver l'angle d'attaque et c'est seulement plusieurs années plus tard que j'ai finalement recompilé mes carnets et pendant le séjour, alors qu'on était en train de faire une observation, on était en train de construire un affût, il y a une petite fille qui a fait une remarque, qui a regardé tout autour et qui a dit et si les animaux nous regardaient là. Et en fait, c'est cette petite phrase qui a été vraiment le fil conducteur qui a été ma direction pour construire l'album. Cet album, en fait, ça relate l'expérience d'une balade, une balade en forêt avec d'un groupe d'enfants. Ce que tu disais, tu parlais de l'enfant qui se posait la question et si les enfants nous regardaient. Toi, tu te poses, tu te places du point de vue de l'animal, en fait, des animaux. Voilà, en fait, j'ai choisi de prendre le point de vue des animaux et en fait, c'est l'ours qui raconte, qui suit et l'ours et les autres animaux de la forêt qui suivent et qui observent toutes les manipulations que font ces trois enfants dans la forêt. suivent cette balade, ce que tu disais, ce cheminement puisque, comme on disait, l'album, c'est une promenade en fait, c'est à travers ce... On suit ce groupe d'enfants et à côté, on a des personnages, on a des animaux puisqu'il y a beaucoup de personnages. On voit les enfants, les chevaux, les animaux, les animaux sauvages. Tu peux me parler un petit peu de tous ces personnages puisque chacun a une place, un rôle ? Il y a les animaux de la forêt qui observent les enfants et puis, il y a ces... Comment dire ? J'avais aussi envie d'évoquer dans l'album toute cette aventure que ça a représenté pour les enfants d'être à cheval dans la nature et parfois toute la difficulté que ça pouvait être pour eux de monter à cheval, de conduire leurs chevaux et on a eu des moments où on se préparait à chevaucher parce que non seulement on est à cheval dans la forêt mais en plus on est en Ariège donc le terrain est accidenté, ça monte, ça descend. Tout ça, c'était des choses que j'avais envie de traduire dans l'album. Donc on a vraiment ce cheminement avec les chevaux et puis, il y avait aussi quelque chose qui était assez amusant, c'est qu'à la fois on se demandait tout le temps si les animaux nous voyaient, on était sur des chevaux et dans l'album, il y a un moment où les enfants partent faire des relevés d'empreintes, ils attachent les chevaux et il y a un petit aparté entre les animaux sauvages et les animaux domestiques et comment chacun vit son statut d'animal sauvage ou d'animal domestiqué et ça a créé il y a des petits dialogues humoristiques où le cerf par exemple essaye la selle du cheval voilà Tu parlais de l'ours aussi la place de l'ours cette figure là qui est importante Oui alors après c'est un personnage de la littérature de la littérature c'est un personnage de conte la forêt aussi est un lieu où naissent les histoires donc cette j'avais envie que de donner cette sensation et par exemple les enfants là dans l'extrait qu'on vous a lu au début ils chantonnent cherchons dans les bois des traces d'animaux par-ci par-là qui évoquent la chanson Promenons-nous dans les bois quand le loup n'y est pas et en fait cette petite chansonnette cette petite voix des enfants elle parcourt le livre à plusieurs à plusieurs moments Donc là ici on voit une page qui est bien présente dans ton album c'est-à-dire qu'il y a la page de gauche page de gauche pardon qui est où on a de la bande dessinée et la page de droite où on est vraiment sur une page entière qui est plutôt documentaire bien qu'on a les codes on a des codes du documentaire tu l'as bien dit tout à l'heure ce n'est pas un album documentaire c'est un album de littérature jeunesse oui parce que je n'ai pas du tout les compétences pour faire un travail exhaustif sur les traces d'animaux j'ai voulu rendre compte des observations qu'on avait faites donc ça peut être les empreintes de pas les relevés de crottes les terriers etc mais avant tout je voulais inscrire ces observations dans une narration et dans ce cheminement donc habituellement je fais plutôt des albums avec une grande image beaucoup plus lent et là j'avais beaucoup de choses à raconter donc j'ai choisi ce rythme de la case et aussi ça me permettait de parler enfin en tout cas d'évoquer ce regard qui cherche les animaux ou plutôt et aussi ce regard des animaux qui voient les enfants donc parfois les enfants sont loin isolés dans un massif de forêt parfois près enfin on sent qu'ils se cherchent ils regardent en haut ils regardent en bas voilà donc c'était c'était ce besoin qui m'a fait choisir de découper la narration comme ça et pour avoir ces pages plus didactiques j'ai des grandes images avec un peu de vocabulaire des données qu'on a pu observer voilà oui et là dans les dans les cadrages des vignettes des cases pardon on voit bien aussi qu'on a le point de vue du regardeur parce qu'il y a cette histoire aussi dans ton travail du regard de tu te positionnes toujours en en regardant en fait il y a un jeu de regard pardon oui là on le voit aussi même du point de vue du campagnol du lapin la top où on est vraiment au niveau du sol oui et puis oui là on est au niveau du sol en haut de la case d'en haut les enfants cherchent ils regardent tout autour d'eux mais ils sont vus par les animaux qui voilà donc c'est tout le temps ce jeu de double regard qui tu parlais donc on parlait du personnage de la forêt donc là effectivement la forêt est très présente par ses couleurs aussi ton album en termes de couleurs on a des choses très marquées peux-tu nous en parler de ta technique de tes choix oui donc c'est de le dessin est à la plume à l'encre et la couleur c'est de l'aquarelle alors c'est la première fois que je fais un album avec cette technique habituellement j'utilise plutôt de la gouache et là je voulais être proche des carnets que j'avais fait pendant le séjour donc quand je fais des croquis j'ai des outils alors pas de la plume avec de langue de chine parce qu'on en met partout mais plutôt plutôt un feutre et puis effectivement de de l'aquarelle après ça correspondait aussi bien à la à cette narration il fallait que ce soit des dessins plus petits enfin bref finalement des fois il y a des contraintes très terre à terre quand on fait des choix pour le dessin et et puis alors concernant la couleur en fait je fais beaucoup d'essais beaucoup de dessins ratés et pendant tout un moment j'ai j'ai dessiné les personnages les enfants avec des petits vêtements de couleurs et puis ça n'allait pas ça n'allait pas je ne savais pas trop pourquoi ça n'allait pas et finalement au bout d'un moment j'ai compris mais on on ne sait pas où regarder on ne sait pas qui est important dans ce dans ces dessins et finalement les enfants je me suis dit ben non les enfants ce ne sont pas les individus dans cette histoire ils forment un groupe donc j'ai choisi de les traiter dans une gamme de couleurs jaune orangé les individus ceux qui parlent ceux pour lesquels il y a des petites bulles ben ce sont les animaux et puis autour d'eux il y a la forêt et en fait quand j'ai décidé quand j'ai compris enfin c'est quand j'ai pris cette direction à ce moment là la nature dans les dessins a vraiment pris de la consistance et voilà c'est voilà mon choix par rapport à la couleur et aussi ce que je veux dire aussi par rapport à ça c'est que quand on est dans un projet de livre le livre nous échappe on fait on fait des choix et puis à un moment donné ces choix nous mettent sur certaines voies voilà c'est typiquement ce qui s'est passé avec avec ce problème de couleur enfin ce problème qui n'en est pas qui n'est pas un problème mais qui est juste une donnée à prendre en compte voilà ok bon merci vous avez des questions peut-être ou des remarques non bon et ben merci 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 Merci.